Bonjour, on est au salon IFA à Berlin, où l'éditeur allemand Navigon a montré beaucoup de nouveautés, des nouveautés GPS, mais également des nouveautés pour les smartphones, dont l'iPhone. Et donc c'est Belasen Gerbig, qui est directeur produit chez Navigon, qui va nous présenter ses nouveautés pour l'iPhone notamment. Merci. Alors commençons d'abord par le support pour l'iPhone. Donc là on a un support voiture pour l'iPhone, qui est nouveau. C'est un support design, qui est aussi très flexible. Voilà, il se tourne et tout. Et qui apporte la valeur et simplifie l'utilisation de l'iPhone pour la navigation. D'accord, donc il sera disponible quand à Belasen ? Il sera disponible fin septembre, et le prix est de 39€ avec un chargeur. D'accord, très bien. Donc avec le chargeur voiture, c'est indispensable. D'accord. Donc là maintenant on va voir, bien sûr Navigon ce n'est pas que le support voiture, c'est surtout l'application de navigation pour l'iPhone. Donc juste pour donner un petit historique, Navigon a été le premier à proposer une application complète de navigation pour l'iPhone. Et vous êtes aujourd'hui un des leaders des ventes d'applications pour l'iPhone. Voilà. Et on pourrait montrer ici quelques exemples. Tout à fait. Par exemple, Reality View. Voilà, donc il a une fonctionnalité. On va montrer une simulation, c'est à Würzburg, près de nos headquarters. Reality View, donc c'est un affichage comme la réalité. Navigon a été le premier à faire cette fonctionnalité, et les autres ont suivi après. Voilà, dans les croisements d'autoroute, on voit ici Lane Assistant. Voilà. On voit les voix, qui vous prend. Et surtout là, on voit les panneaux comme dans la réalité, et on va le mettre en paysage. Voilà, on voit que ça passe en paysage, c'est quand même, c'est d'une très belle qualité. Voilà. Alors donc on parlait, on avait, donc on disait, on a la gestion des fils là, sur le côté ici. On a aussi le prochain changement de direction, on a les panneaux routiers en haut en bleu. On a les limites de visite à droite. On a même aussi bien sûr les alertes radar dans le produit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fonctionnalités ? Il y a aussi la gestion des... Il y a les troisièmes... C'est MyRoots, c'est ça ? MyRoots, comme d'habitude, dans tous les produits Navigants, on montre trois routes, trois alternatives. Trois itinéraires possibles. Trois itinéraires possibles. On démontre ici quelque chose aussi très sympa, très joli. C'est le panorama view. On va en mode de simulation. Voilà, on prend à l'intérieur, donc on n'a pas... Voilà, on n'a pas de réception GPS et de plus, il n'y a pas beaucoup de montagnes à Berlin. Alors, on préfère aller à Lugano. Donc là, en fait, le panorama view, ça va afficher les reliefs en 3D. Voilà. Et c'est assez sympathique. Donc là, il faut qu'on arrive sur la version... On doit aussi changer le setting pour montrer le 3D. Ce qu'on a de plus, ce sont de plusieurs fonctionnalités live connectées comme le traffic live. Alors oui, donc il y a l'information pratique. Donc ça, c'est une option, par contre, qui coûte 20 euros. Par contre, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas un abonnement, c'est 20 euros une fois pour toutes. Voilà. C'est avis de l'appareil. Voilà. De plus, on a le Google Local Search. Donc la recherche locale Google qui permet de rechercher des endroits. Et c'est très précis parce que c'est en live sur le net. On a l'information, le clever parking, pour trouver les parkings. Les parkings, voilà. Text to speech, comme d'habitude. Là, donc il y a le text to speech, qui est en fait de la synthèse vocale, qui permet donc d'annoncer un nom de rue lors du guidage local. C'est-à-dire, au lieu d'avoir juste tourné à droite, on aura tourné à droite sur la Champs-Elysées. Voilà. Et dans toute l'utilisation de l'iPhone et de notre application, on respecte la philosophie de l'iPhone pour l'usabilité et pour montrer aussi la valeur de ce produit-là. D'accord. Juste une chose aussi, il y a des fonctionnalités liées aux réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Voilà. Alors, on l'utilise en naviguant, on peut envoyer à travers le produit, par exemple, notre adresse et le temps d'arriver, à quelle destination on va arriver, à quel temps, à Facebook ou à Twitter. Ça, c'est fait automatiquement. On appuie juste sur un bouton et ça envoie le message une fois qu'on a configuré nos comptes. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités qu'on a montrées ou on a fait le tour à peu près à la scène ? Une petite chose, peut-être que c'est intéressant, c'est quand on a une nouvelle destination, on reçoit l'information autour de cette destination. Le prochain parking, quel est le restaurant pris de la destination, plusieurs informations intéressantes pour la destination. Donc, il y a ces points d'intérêt en chemin autour de notre destination. D'accord. Très bien. On voit notamment aussi qu'on utilise un clavier qui ressemble beaucoup. C'est celui-là, il faut le clavier, là. Voilà. Et avec une logique intelligente, par exemple, pour aller à Berlin, en utilisant B, le système reconnu directement Berlin. D'accord. Donc, je pense qu'on a fait le tour à peu près de cette version iPhone. Donc, c'est vrai que c'est la version 1.6 qui est compatible avec l'iPhone 4, Bios 4. Bien sûr, pour multitasker. Et puis, c'est une version qui est déjà bien sûr disponible sur l'App Store. Et quel est son prix ? Le prix est de 89 euros. Donc, ça, c'est la version Europe. C'est la version Europe. Et si on veut une version à payer avec la France, par exemple ? C'est 59 euros. D'accord. 59 euros. Très bien. Merci beaucoup, Bella Sen, pour cette présentation. Et si vous voulez en savoir plus sur Navigons pour iPhone, je vous invite à nous retrouver sur gpsinco.w.gpsinco.com. A bientôt.